Grüezi, aujourd'hui je vais vous parler de la fête suisse Elie Stinsteinoise de la Saint-Berthold. Le jour de la Saint-Berthold est inscrit dans le calendrier grégorien de plusieurs cantons de la Suisse, mais ce jour de célébration de saint de l'église catholique n'est pas inscrit jour de culte dans le calendrier julien. En allemand, le jour de la Saint-Berthold est simplement appelé Bertholdstach, sans le préfixe saint. Les cantons où Berthold est étranger, par exemple dans le canton de Vaud, ce jour férié est appelé le 2 janvier. Cependant, il existe la journée de Berthold, une journée commémorative du vrai personnage historique, le duc Berthold V de Zeringen, qui est célébré sous le nom de Berthold V Rich. Il a été le dernier duc de la maison de Zeringen et le prétendant au trône du Saint-Empire romain germanique, car il avait été désigné comme successeur d'Henri VI du Saint-Empire. Il renonça à ce titre au profit de Philippe de Swab, qui lui donna en échange des territoires dans le sud de l'Allemagne et dans le nord de la Suisse. Berthold V de Zeringen a laissé sa marque dans l'histoire de la Suisse par ses actes. En effet, il commençait par reconstruire la cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg, et fondait un tombeau pour sa famille, mais il n'a pas eu le temps de le finir avant sa mort. Elle a également protégé ses terres ducales en 1191 contre les attaques de la frontière ouest. Selon la légende, le duc donna au nom au premier animal qu'il avait tué à la chasse. Cet animal était un ours, en allemand Béa, qui a donné ensuite la ville de Berne son nom, capitale actuelle de la Suisse. L'image de cet animal est le décor emblématique de la ville. Berthold V mourut sans descendance mâle et ses territoires passèrent sous la juridiction des états bourguignons de l'empereur. Berne devint une ville libre impériale et plus tard, en 1848, la capitale de la Confédération Suisse. Sans surprise, les citoyens chérirent la mémoire du fondateur de la capitale. Ce jour-là, toutes sortes de fêtes, concours, jeux, plein air, tournois sont les principaux événements des enfants. La tribu essentielle de la fête sont les glands et les noix, qui sont recueillis à l'automne, gardés pour la journée spéciale en l'hommage de Saint-Berthold.